Bonjour, je m'appelle Geoffrey Delande, je suis designer depuis maintenant 16 ans et je suis designer indépendant. J'ai créé un atelier qui s'appelle Design & Human il y a une dizaine d'années, sur lequel je fais des projets d'engagement sociaux, d'engagement environnementaux, d'engagement humain en général, et j'essaie vraiment de mettre toutes mes forces dans des projets design qui ont du sens pour moi. Je voulais aussi vous présenter tout simplement la devise un peu de Design & Human, qui est pour un design de l'indépendance, de la résilience et de l'autonomie, dont l'objectif c'est justement de pouvoir rendre les gens pour qui je travaille et avec qui je travaille indépendant, résilient, donc pouvoir se remettre à des chocs, des chocs de la vie, des chocs de la société, des chocs climatiques, etc. Et des questions d'autonomie aussi qui fait que quand je travaille pour des personnes, que ce soit des personnes réfugiées, pour des jeunes décrocheurs scolaires, pour des gens qui sont dans la rue, pour les droits des femmes, etc., j'essaie de rendre les gens les plus autonomes possibles pour qu'il n'y ait pas forcément besoin de designers, et qu'il n'y ait pas forcément besoin de moi par la suite. L'objectif aussi dans mes projets de design, ça a été il y a quelques années de créer LaboMG, un laboratoire de design environnemental. Donc on fait des projets, je travaille avec ma compagne, Margot, avec qui on travaille sur des projets environnementaux. Parce que pour moi, il y a vraiment un lien entre la justice sociale et la justice environnementale, et qu'on ne peut pas résoudre les problèmes, soit de l'un, soit de l'autre, mais que les deux, évidemment, vont de pair. Et notre objectif, justement, au travers de nos projets, c'est de pouvoir penser et agir avec la nature, avec toutes les questions philosophiques que ça amène, et les questions aussi éthiques que ça apporte. Tout simplement, on fait pas mal de projets pour des parcs naturels régionaux, pour des jeux aussi, sur les cultures inuites comme celui-ci, et aussi pour proposer une éducation aux sciences de l'environnement et de la nature. Bref, tout ça pour vous présenter assez succinctement mon profil, je voulais vous présenter, on va dire, trois projets principaux, on travaille le bois aussi, trois projets principaux qui pourraient rentrer dans cette thématique de l'humanitaire. Donc, j'ai pas forcément de définition précise de l'humanitaire, mais pour moi, c'est avant tout des projets sociaux, des projets d'engagement, des projets qui m'animent au fond des tripes. Le premier projet, c'est Refugiae. Donc ça, c'est une typologie de projet. C'est des projets dont je suis à l'initiative et pour lesquels il n'y a pas de client, de commanditaire, il n'y a pas d'argent que je reçois pour travailler sur ces projets. Refugiae, tout simplement, l'histoire est assez simple. J'avais rencontré des personnes réfugiées lors d'un événement, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas forcément les téléphones connectés qui vont bien avec Google Translate, etc. Et donc, on a dessiné sur du papier maladroitement pour essayer de se comprendre. J'ai, en rentrant à mon atelier, imaginé un outil numérique assez simple qui puisse marcher sur les smartphones Android et aussi sur ordinateur en général. Un petit projet, une petite application qui permet tout simplement de traduire des idées, des concepts parfois douloureux, parfois délicats, dans des symboles. Et l'objectif, c'est de rendre autonome. Donc ici, on le voit tout simplement d'avoir une librairie de symboles, de pictogrammes sur lesquels je vais pouvoir naviguer, les prendre, les déplacer sur cette espèce de scène, en mettre plusieurs si je veux, entourer, faire une flèche, indiquer que, par exemple, j'ai besoin d'un passeport pour ma femme et mon fils. Évidemment, dans cette application, on peut enregistrer les images que l'on crée et on peut aussi les supprimer. L'objectif avec cet outil, c'est de pouvoir dessiner facilement, c'est de pouvoir montrer des concepts qui sont parfois complexes, à expliquer quand on n'a pas les mots et qu'on ne parle pas la langue, et ensuite de pouvoir avoir tout un ensemble de symboles pour pouvoir communiquer. Peu importe si ce sont des personnes réfugiées, peu importe si ce sont des gens dans les administrations qui n'ont pas forcément accès à des outils numériques plus élaborés, on sort son smartphone et on essaye de communiquer. Ça a été un premier projet sur lequel j'ai travaillé, moi, à côté, pour gagner de l'argent, pour économiser, pour le faire développer, parce que moi, je fais le design, mais pas le développement. Et voilà, j'aurais aimé peut-être être soutenu sur ce projet financièrement, mais je n'avais pas de temps à perdre, il fallait que ça avance, et donc je l'ai fait par mes propres moyens. J'ai aussi également proposé un système de recherche de mots dans cette application, sauf qu'employer des traducteurs, ça a été très compliqué, et c'est très cher aussi, donc j'ai fait un document que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux comme un appel à l'aide, et les gens ainsi ont pu remplir une grande base de données avec la traduction des mots dans, je crois, il y a 14 ou 15 langues différentes. Donc chaque concept, chaque pictogramme, est traduit dans une quinzaine de langues. Un autre projet pour lequel, là, en l'occurrence, c'était un commanditaire d'une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir endiguer, essayer de faire juger la question des viols de guerre dans certains pays, dans lesquels il y a parfois des exactions, et l'objectif, c'est de pouvoir alerter les ONG, les médecins sur place, alerter les personnes qui sont présentes, et aussi les tribunaux internationaux pour que ce soit jugé officiellement. Et donc on a fait un outil numérique très rapide, très succinct, qui ne laisse pas de traces, donc on peut l'effacer en une seconde sur son téléphone s'il se passe une situation d'urgence. Et quand il y a une exaction, un viol, en l'occurrence, un viol de guerre plus particulièrement, l'outil comme ça permet que ce soit soi-même, un membre de la famille, un médecin, un journaliste, un reporter, quelqu'un d'une ONG, de choisir la langue, de pouvoir indiquer qui on est, et de pouvoir comme ça géolocaliser, enregistrer la date, ce qui s'est passé aussi d'un point de vue physique, et ça c'est très douloureux et très délicat aussi à dessiner, à designer, et pouvoir ensuite raconter un témoignage oral qui est chiffré, ensuite qui est enregistré de façon chiffrée sur des bases de données qui sont récupérées pour authentifier ce témoignage directement, le plus rapidement possible, et ensuite peut-être pouvoir faire juger ces viols de guerre dans des tribunaux internationaux. L'objectif de ce projet, évidemment, a été de porter un outil, de proposer un outil. Ce n'est pas la solution, mais évidemment, comme tous les projets, pour moi, qui sont humanitaires, c'est la multiplicité des solutions qui fait qu'il y a de la densité, il y a de la biodiversité presque dans les propositions soumises, et parfois on utilisera ça, parfois on utilisera autre chose, parfois ce sera la photo, l'écrit, etc., qui viendra accompagner, aider, mais en tous les cas, je pense que plus on a d'outils, parfois plus ça peut être utile, notamment dans les situations d'urgence. Un dernier projet que je vais vous présenter, qui est un projet humain, quelque part, c'est sur la question du harcèlement scolaire, et là, c'est à nouveau une ONG qui m'a contacté pour ce travail qui s'appelle Respect Zone, et là, on n'est pas à l'autre bout du monde, on est sur un projet français, dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les lycées, il y a du harcèlement scolaire, et on a fait comme ça un outil, en l'occurrence, c'est encore une application, mais je fais aussi bien d'autres choses, pour pouvoir proposer à des personnes comment réagir en cas d'harcèlement scolaire. Donc ça peut être quelqu'un qui est témoin, ça peut être quelqu'un qui est un parent, un enseignant, ça peut aussi être l'agresseur qui télécharge l'outil et qui peut également savoir comment s'en sortir, comment s'excuser, peut-être ce qui l'encourt comme danger, en fait, à harceler une personne. Et donc il y a tout un processus, toutes des étapes de réflexion, si on est une victime, si on est un parent, etc., pour pouvoir accompagner la personne au mieux, et si on est soi-même victime de harcèlement, eh bien, pouvoir réagir, comment aller au commissariat, comment porter plainte, comment en parler à ses enseignants, à ses parents, etc., etc. J'aurais pu vous parler aussi des projets que j'ai faits par le passé avec des structures comme Singa pour l'accompagnement aux réfugiés, aussi une autre ONG qui s'appelle Water Rights Makers pour l'accès à l'eau. Donc là, on a développé aussi pas mal d'outils et de communication pour promouvoir l'accès à l'eau par des ingénieurs à l'international dans des pays qui n'ont pas accès à l'eau. Le travail que j'ai fait avec l'UNESCO est justement pour promouvoir l'action des droits de l'homme, de la femme, des enfants, etc. Et puis aussi, j'ai travaillé avec Bibliothèque Sans Frontières sur un gros projet, parce que Bibliothèque Sans Frontières essaie de promouvoir la culture sur la route des réfugiés, sur la route des migrants, dans des camps de réfugiés, etc. Et donc, en mettant à disposition des livres, des ouvrages, mais aussi du contenu numérique. Et donc, j'ai travaillé avec eux, notamment sur le Kongbook pour designer l'interface d'accès à ce contenu directement en ligne. J'aurais pu aussi vous parler de Tech Reef, qui est un projet sur lequel je travaille et dont l'objectif est d'alerter les populations en cas de catastrophes climatiques urgentes, comme le tsunami, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons de travailler ensemble. Si vous êtes une structure, une ONG, une association, une structure, peu importe laquelle, qui cherche à travailler avec des designers, pour moi, l'objectif, c'est déjà de définir une modalité de travail. Est-ce qu'on travaille de façon non-profit ? Est-ce qu'on travaille de façon bénévole ? Est-ce qu'on travaille de façon financée ? Quels sont les financements pour ce projet ? Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir définir, de circonscrire le projet, parce que souvent, il y a tout à faire et souvent, c'est génial, mais les projets peuvent parfois s'étendre et s'étaler. Donc là, l'objectif, pour moi, c'est vraiment de travailler sur des projets précis, concrets, parce que je préfère quelque chose qui soit parfois petit, mais qui fonctionne vraiment qu'un projet un peu nébuleux et qui ne fonctionne pas. Et puis, le troisième point, pour moi, c'est de pouvoir aussi, on va dire, émanciper. Il faut demander aux designers de pouvoir émanciper son travail et les personnes pour qui on travaille, pour que les personnes soient autonomes, qu'elles aient accès aux fichiers, qu'elles aient accès aux codes, qu'elles aient accès aux droits de diffusion, qu'elles aient accès à tout ça, pour pouvoir être le plus autonome possible et pour pouvoir ensuite s'approprier les projets et faire en sorte que ces projets soient les leurs. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'aurai été clair et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre designandhuman.com Au revoir.